Là dont vous parlez, c'est divisé en trois blocs. Donc le premier bloc, c'est les conditions du développement endogène, donc régularisation et incitation économique, politique de l'emploi et de retour au pays, pouvoir d'achat et fiscalité. En plus, j'imagine ce retour au pays, peut-être que vous avez, parce qu'on en a beaucoup parlé sur notre territoire l'année dernière, donc peut-être que vous avez plein d'idées dessus. Le deuxième bloc, c'est l'épanouissement de l'homme, donc ça regroupe la santé et solidarité, l'éducation et la recherche, l'économie de la culture et du sport, la sécurité et l'intégration régionales. Et le troisième bloc, c'est le développement territorial, donc c'est aménagement maîtrisé et durable du territoire, économie verte et bleue avec la transition écologique, mobilité et continuité territoriale, donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, et coopération à l'intégration régionale. Comment vous vous êtes trouvée à travailler sur les 12 points de la région ? Pourquoi vous avez pris ce projet-là pour le porter dans la jeunesse guadeloupéenne ? – Je pense qu'en tant que jeune, il était important pour nous de pouvoir mettre notre petite pierre à l'édifice. Et en fait, effectivement, quand nous avons consulté ce site, ce forum, en tant que jeune, c'est vrai qu'il y avait des termes que je ne comprenais pas spécialement. Et en fait, avec l'équipe, parce que nous sommes tous des jeunes, avec l'équipe, on s'est vraiment concertés, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on fasse quelque chose, d'où la reformulation que Mariano a pu dire. Et en fait, pour nous, c'est important que les jeunes puissent être entendus, parce que les jeunes, ils ont vraiment des choses à dire. C'est ça, c'est que je reprends l'exemple de la science de travail qui était très intéressante, parce qu'on a fait vraiment des débats très profonds sur des choses importantes, en fait, et que les jeunes ont vraiment beaucoup d'idées. Donc, comme vous avez dit, c'est important pour nous qu'on nous donne la parole et qu'on puisse aussi être acteurs, en fait, de tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, quand vous faites les débats et que les jeunes vous donnent toutes les idées qu'ils ont, comment ça se passe ? Est-ce que vous, vous les remontez sur la plateforme ? Est-ce que vous êtes directement avec les élus ? Parce qu'on sait qu'ils avaient mis en place des conférences. Comment ça se passe ? Est-ce que chaque nouvelle idée qui arrive, vous la faites remonter ou ça fonctionne comment ? Alors, du coup, on a un technicien du nom d'Antonima Agnès qui s'occupe justement de récupérer toutes ces informations et de les faire remonter aux instances. Du coup, la grande remontée, la grande redistribution se fera au séminaire. Donc, c'est pour ça que ce séminaire est aussi important, du coup. D'accord, ça c'est bien. Vous êtes parti sur tout le territoire pour rencontrer les acteurs jeunesse, ou les autres jeunes du territoire ? Du coup, les acteurs jeunesse venaient à nous à travers nos permanences. Du coup, on a des espaces de permanence, donc le vendredi, le mardi, le jeudi. Et du coup, ils venaient à tour de rôle en fonction de la thématique, en fait. D'accord. Vous êtes CEO, c'est au niveau de la fac ? Pour compléter ce cas d'Ianis, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme la plupart de la population, on a entendu parler de la concertation très tardivement. Donc, on n'a pas eu le temps de vraiment organiser comme il se devrait. Donc, vu qu'on ne peut pas se déplacer partout, faute de temps, on a dû, lors de nos permanences, recevoir un panel représentatif de la jeunesse. Et donc, on n'a pas pu aller voir toute la jeunesse, c'est ça. L'idée quand même à travers ce séminaire, c'est qu'on puisse avoir des jeunes de toute la Guadeloupe. On a eu, lors du dernier séminaire, des personnes qui venaient de Port-Louis, enfin vraiment de plusieurs communes. Donc, c'est important pour nous, en fait, qu'on marque cet événement, en fait, pour ramener le plus de jeunesse possible de toutes les communes qui puissent nous dire ce qu'ils ont à dire et que là, notre travail, c'est de faire remonter. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui revient le plus souvent au niveau de la jeunesse sur ça ? Sur le forum citoyen ? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on traite très souvent, d'ailleurs, dans les moments où on a pu être en radio, etc. En fait, les jeunes ont besoin de soutien. Les jeunes ont besoin, en fait, qu'on arrête de ne pas les prendre au sérieux, en fait. C'est ça. Ils recherchent vraiment cette crédibilité aux yeux de toutes, en fait. Donc, c'est un petit peu ce qui remonte. Ils ont vraiment besoin d'être écoutés, en fait. D'accord. Je voulais rajouter aussi une des choses qui revient le plus, c'est que, bien, apparemment, plein de choses existent. Oui. Mais l'information n'arrive pas là où elle doit arriver. Donc, lorsqu'on fait des constats, on nous dit, ah, bien, ça, ça existe déjà. Oui, mais on ne sait pas. Donc, en gros, si le jeune n'y va pas lui-même casser des bras pour avoir l'information, il n'y aura jamais. Ça, c'est vrai, Nicolas. On avait fait une émission avec Gilles Casimir, je crois. Et ça, c'était déjà... Enfin, Gilles disait qu'il y avait beaucoup d'éléments pour l'insertion professionnelle, pour la formation, puisque lui-même, il est coach pour... Il est coach pour aider à l'insertion et tout, pour les entreprises. Et c'est un sujet que vous aviez déjà relevé à ce moment-là. C'est effectivement un sujet à l'écurrent. Et c'est vrai que, que ce soit pour les acteurs qui sont en Guadeloupe, les acteurs jeunes, accompagnés par les plus grands, les plus âgés, mais aussi pour ceux qui sont hors de Guadeloupe, et là, je pense notamment au collectif Carré Tropical. Cette thématique-là est régulièrement travaillée. Et justement, ce sont ces acteurs-là qui mettent en place des ponts pour qu'on soit au courant. Par exemple, je sais que sur Paris, c'est grâce au collectif Carré Tropical qu'on a repris les actions au départ. Et derrière, ça fait que ça fait un pont. Et jusqu'à maintenant, avec d'autres associations qui ont pris le relais, comme Alevini, l'Esprit Contré et les autres, ça continue. Et du coup, comme le disait Yannick, s'ils n'ont pas fait, même si les grands qu'ont moins que la possédie des autres, mais s'ils n'ont pas fait, il y a un piqué fait. C'est pour ça que je suis fier d'être avec vous ce soir-là, parce que vous êtes la preuve que vous avez déjà commencé. Ils n'ont pas atteint le capomont de base des ontariens. Ça, c'est clair. Alors, Carré Tropical, comment ça se passe là, justement ? Carré Tropical, on est membre, donc le collectif Carré Tropical, membre du réseau DMJ depuis déjà quelques années maintenant. Et donc, nous, avant même que Carré Tropical existe, en fait. Bon, à titre personnel, j'étais déjà connecté au réseau DMJ. Et donc, bien entendu, c'est des initiatives avec lesquelles on est totalement cohérent. Donc, on est membre du réseau. On sera, on prendra part au séminaire. Donc, on sera aussi présent. Donc, avec le réseau aussi, à l'issue de cette concertation qu'on a fait ce soir, nous, on a proposé un petit moment de jeu. Donc, Carré Tropical, on va dire, c'est notre spécialité. On est créateur de jeux. On propose différents jeux de société, en boîte. Voilà, on propose également différents types d'animations. Tout à l'heure, on va ouvrir la ligne et vous allez essayer d'appeler pour répondre aux questions. Aux petits quiz ? Ah ben, on est open, hein. De toute façon, on ne mange jamais sans nos quiz. Donc, voilà, totalement. Et donc, voilà, nous, bien entendu, cette dynamique, en tout cas, de concertation, on pense qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. C'est-à-dire que, comme a dit le collègue Yannick, il y a mettre la ligne thématique jeunesse et il y a check la jeunesse pour que la jeunesse s'exprime. Et donc, en effet, c'est ce qui a été proposé dans l'espace de permanence, voilà, tout à l'heure. Par rapport à ces fameux thèmes proposés par nos élus, puisqu'ils l'ont fait en congrès, qu'est-ce qui vous parle le plus ? Ben, après, tous les sujets nous concernent, puisque de toute façon, on est membre de la société. Donc, on évolue dans la société. Nous-mêmes, avec Car et Tropical, on a une casquette créateur. Qui dit créateur, il y a une partie artistique. On a des actions associatives. On a des actions entrepreneuriales, puisque c'est aussi une dynamique économique qu'on essaie de mettre en place avec les différentes animations, avec les créations de jeux, avec la distribution. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve face à beaucoup de problématiques. Si on doit parler, par exemple, du transport, c'est une vraie problématique. Oui, qui est de l'aménagement du territoire. Ah ben, vraiment. Parce que, bon, et donc, nous, c'est vrai qu'on a des suggestions, on a des idées. Comme quoi, par exemple ? Après, bon, peut-être que je peux parler de... Je sais qu'en plus, c'est des projets qui existent, qui se mettent un petit peu en place. Par-ci, par-là, dans certaines communautés, avec certaines communautés d'agglomération. Moi, je trouvais qu'on aurait dû faire, depuis longtemps, un petit téléphérique en Guadeloupe. Un peu comme ce qu'ils ont fait en Martinique, comme ça, ça aurait été sympa, ça. Ah, je ne suis pas encore au TCSP en Martinique. Pour le TCSP. Comme le TCSP, oui. Je parle vraiment d'un téléphérique en hauteur ? Comme à La Réunion, dans ce cas-là. À La Réunion, vous en avez fait un ? À La Réunion, oui. C'est ce qu'ils ont fait, je crois, l'année dernière. Et c'est très pratique. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait pu mettre en place, voilà, on a le sujet du bateau des mers, bus des mers, voilà. Je pense qu'il y a une petite thématique transport. Après, bon, le territoire est ce qu'il est, bien entendu. On ne va pas faire des trucs incohérents, mais de commencer une petite ligne de téléphérique dans le centre de la Guadeloupe. Bon, voilà, maintenant, c'est des idées, entre guillemets, qui proviennent de jeunes. Oui, qu'il faut faire remonter. Ça peut fonctionner. À La Réunion, ils l'ont mis. On peut-être les avait avant, on n'est peut-être pas les premiers à proposer ça, mais dans la Caraïbe, ça se fait, au Mexique, ça se fait. Et c'est des solutions qui peuvent être bien pratiques. Ça évite peut-être certaines routes, de défricher, etc., voilà. Et puis la route, on sait tout ce que ça cause comme problème aussi, il faut le dire, la voiture, ça nous cause énormément de problèmes dans notre société. Donc voilà, l'idée, c'est que oui, en effet, nous aussi, on a des idées. D'ailleurs, on n'est pas là pour critiquer le travail des élus, parce que les élus ont fait un travail qui est bon. Nous, puisqu'en vrai, ils ont levé les sujets. Nous, on est là pour amener un complément de notre vision. Et pour faire remonter aussi le maximum d'informations pour qu'ils puissent travailler sur cette fameuse évolution. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous demandais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez pour l'évolution de la Guadeloupe ? Alors du coup, au niveau du séminaire, pour qu'on puisse revenir sur le sujet, vous nous avez envoyé une petite vidéo qu'on va diffuser pour que les gens sachent un petit peu ce que vous proposez. Merci. 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 Alors voilà. Voici la petite vidéo que vous avez faite pour votre projet. Comment ça se passe ? Comment ça s'annonce alors ? Est-ce que c'est le projet ? Est-ce que les gens commencent vraiment à s'inscrire ? Est-ce que c'est bien enclenché ? Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de travail pour finir l'organisation ? Comment ça s'annonce ? On a déjà beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont engagés dans ce séminaire, alors que le lien n'a même pas encore été publié. Ils sont déjà positionnés dessus. Alors, et du coup, vous allez le publier quand justement ? Justement, c'est ce soir à partir de... On n'a pas encore d'un, mais c'est ce soir en tout cas. Ah, mais c'est maintenant normalement sur le réseau Média Jeunes, du coup, le réseau DMJ sur Facebook et sur Instagram peut-être aussi. Absolument. Mais en tout cas sur Facebook, c'est disponible. On n'oublie pas quand même qu'il est disponible pendant 48 heures, donc les personnes qui veulent s'inscrire, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ça n'a pas vraiment envie. Vous allez faire où le séminaire ? Je pense que ce sera au Gozi, à Canela Beach. D'accord. C'est ça, ce sera pendant 5 jours, du coup. Absolument. Voilà. C'est de quelle heure à quelle heure ? Comment ça va se passer ? Alors du coup, c'est un programme assez chargé, on a vraiment 5 jours chargés, donc réveil. Ah oui, réveil. On a petit déjeuner à 7 heures, voilà. Avec les gens qui participent, hein. Voilà, parce qu'il y a une portion pleine, en fait. Voilà, c'est une portion complète. D'accord. On peut dormir, manger, voilà. Donc, on se réveille à 7 heures, petit déjeuner. Ensuite, on a une plénière de 4 heures. Donc, plénière, c'est les espaces de formation, du coup. Donc, ça peut être sur le management, ça peut être sur la culture, ça peut être sur pas mal de choses. Et ensuite, voilà, on va manger. Encore un espace de formation. Et après, il y a aussi des jours où il y aura des dispositifs médias. Et voilà. Voilà, dont les tournages. On n'oublie pas quand même qu'on a des pauses, hein. Quand même. On a nos petits espaces, voilà. Petit espace de travail, mais aussi, c'est important pour nous, en fait, pendant ces espaces de travail qu'on puisse avoir des moments de répit, des moments où on est bien. Donc, ça reste quand même un très bon cadre. – Alors, est-ce que vous avez des jours programmés pour parler d'un thème particulier ou ça se passe comment, le planning ? – Alors, du coup, pour parler des concertations, ce sera le samedi 8, du coup. À partir des 18 heures, on va recevoir… – Je crois que c'est le… – Non, pas le 8. – Le premier, pardon, excuse-moi. – Non, mais comme 1er avril, ça ressemble à une blague. – Ça ressemble à une blague. – Non, donc ça ne sera pas une blague. – Voilà. Donc, samedi 1er, on accueillera les élus aussi pour pouvoir leur présenter, du coup, toutes les idées qui vont remonter, parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, on a encore le dernier rendez-vous des concertations ce mardi de midi à 14h à l'Espace Régional, du coup. On pourra vous accueillir dans le Grand Amphithéâtre. Vous pouvez donner vos idées sur toutes les thématiques qui regrouperont les concertations. Voilà. – Donc, ce mardi 21. – Voilà. Ce mardi 21 mars de midi à 14h à l'Espace Régional. – D'accord. Bon, j'espère que vous avez tout noté. De toute façon, tout à l'heure, on va rappeler les dates. Et le lien, c'est que pour 48h. Donc, pensez à vous inscrire tout de suite. – Vous avez tout le week-end. – C'est quoi l'âge requis ? Parce que c'est pour les jeunes. Parce que quelqu'un comme moi, je peux venir, par exemple. Tout le monde pense que j'ai 25 ans. Est-ce que je peux rentrer ? – Je crois que ça dépend par rapport… Si, par exemple, il y a des problèmes, des handicaps, etc. Là, je peux déborder. Mais il me semble que c'est jusqu'à 25 ans. Si je ne me trompe pas. – Ah, c'est pour les enfants ! D'accord. Bon, ben, on revient dans quelques instants, juste après la publicité. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ce soir, nous sommes avec un plateau de jeunes. Il n'y a que des jeunes ce soir. Que des jeunes gens, des nouveaux-nés, des futurs nouveaux-nés. qui arrivent dans le monde guadeloupéen. Ils sont venus vous parler du séminaire Réseau Jeunesse qu'ils ont mis en place. Alors, visiblement, c'est le deuxième. Il y en a déjà eu un premier qui a été fait, c'est ça ? – Non, non, non. Ce n'est pas du tout le deuxième. – Alors, explique-nous tout ça. – Il y en a eu plusieurs. Moi, par exemple, mon tout premier remonte à 2017. – D'accord. – Par exemple. Et en fait, il y en a chaque trimestre. Ben, par exemple, Yannis et Jade, c'est leur deuxième à eux. Et notamment, ben, ils sont déjà responsables au sein du réseau, alors que c'est que leur deuxième séminaire. – C'est bien. – Félicitations. – Merci. – Ça parle de leurs compétences. – C'est ça. – De leurs compétences. Ben, les deux sont créateurs de contenu, notamment Jade sur Instagram et Yannis aussi. – C'est ça, exactement. Tu voulais rajouter quelque chose ? – C'est vrai, c'est pour du micro. – Pour dire, vous pouvez dire… – Absolument, ben, écoute. – Pour Instagram. – C'est ça, en fait. Alors, Yannis et moi, nous sommes donc dans le pôle médien, comme on l'a dit au début, et c'est pour nous super important et intéressant parce qu'en fait, à côté, nous sommes entrepreneurs, donc créateurs de contenu, animateurs aussi. Et effectivement, au sein du réseau, enfin, depuis qu'on y est, on y est depuis octobre, on a fait vraiment énormément de choses. Voilà, nous avons eu l'occasion de passer à la télé, en radio, nous avons fait plein, plein, plein de choses. Et c'est vrai qu'au sein du réseau, avec les formations que nous avons pu avoir, on a pu acquérir aussi beaucoup de compétences, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement. Donc, c'est vraiment une expérience. Moi, m'être inscrite en service civique cette année m'a vraiment ouverte énormément de portes, en fait, dans le milieu professionnel. Et pas que, hein, Yannis aussi peut en témoigner. – Bah oui, donc, il faut savoir qu'on est en service civique, du coup, au sein du réseau Média Jeune, mais on peut intégrer le réseau sans forcément être en service civique, par exemple. – Alors, qu'est-ce que c'est que les gens sachent de quoi on parle ? – Service civique, alors, c'est une mission d'ordre d'intérêt général, qui est confiée par une instance. – Oui, mais dans le réseau. – Ah, dans le réseau. Alors, du coup, ma mission, bah oui, ma mission, c'est favoriser l'expression des jeunes à travers un média, pareil pour Jade. Du coup, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour ça qu'on a été, du coup… – Dans les séminaires, les permanences, toutes les rencontres qu'on fait avec les autres. Vraiment, notre rôle, c'est de pouvoir aider la jeunesse à s'exprimer à travers un média, parce que quelque part, c'est notre travail aussi à côté. – Et tout ça, ça commence à partir du séminaire. C'est à partir du séminaire, du coup, qu'on crée ce réseau, en fait, de jeunes, d'acteurs, jeunesse, et on se place sur plusieurs actions. Donc, on s'est placé sur les séminaires, les prochains séminaires, on s'est placé sur, par exemple, les J-Web qu'on fait, du coup, avec la région, une fois par mois, où on traite, du coup, de l'actualité pour et par les jeunes, également par les acteurs de la région. Enfin, c'est vraiment un moyen, vraiment, les séminaires, de pouvoir se connecter avec les autres jeunes, se connecter sur plusieurs actions. Par exemple, moi, je fais des animations, parce que je me suis connecté avec Carles Tropicales, du coup. Du coup, je fais des animations avec Carles Tropicales, et voilà, c'est super, franchement. – Alors, du coup, si un jeune veut faire le service civique, comment ça fonctionne, comment il fait ? – Ah, le service civique, c'est, il faut se connecter avec la mission locale. – D'accord. – Du coup, voir quelle mission qui est disponible, et c'est ça. Mais c'est surtout le réseau… – Ou sinon, ils contactent directement le réseau. – Voilà, c'est ça. – Et puis, voilà, deuxième option. – Et ils s'inscrivent directement chez vous. – Et ils nous contactent. Ils nous contactent. Ils contactent Réseau DMJ sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Instagram, et voilà. Mais moi, ce que je voulais en plus rajouter par rapport à ce qu'ils ont dit, c'est que moi, bon, j'ai intégré le réseau, j'ai commencé à fréquenter le réseau, j'étais encore étudiant. Et en fait, on a évolué vers des dynamiques associatives, puis entrepreneuriales, avec Carré Tropical, avec les jeux. Et au final, eh bien, en fait, le réseau continue, finalement, à, je veux dire, nous rendre des services d'échange, d'interconnectivité. Donc, par exemple, il y a à Nice que j'ai rencontré au réseau. Eh bien, des fois, en effet, on nous a fait des animations ensemble, on nous a gagné des côtés. Et voilà, donc, en fonction des événements. Moi, ce que je veux dire aux jeunes qui regardent, s'ils sont étudiants, s'ils sont jeunes entrepreneurs, si, en effet, un jeune en situation de décrochage, peu importe quel est collège, quel est lycée, vit dans le réseau-là. Pourquoi ? Parce qu'il va se connecter avec des gens comme lui. Première chose, déjà. Donc, je vais aussi parler des gens qui sont dans une dynamique de retour au pays. Puisque, moi, je sais de quoi je parle, je suis passé par là aussi. Quand tu es dans une dynamique de retour au pays, que tu sois étudiant, viens, connecte-toi au réseau. Ce que ça va t'apporter, déjà, tu vas rencontrer du monde qui rencontre les mêmes problématiques que toi. Donc, déjà, tu peux tout simplement discuter avec ces gens-là. Mais tu peux aussi exprimer même tes échanges avec ces gens dans, par exemple, typiquement une concertation comme ça. Puisque le réseau est organisé, le réseau peut se dire, bon, mais OK, nous sommes en bande de jeunes et tout ça. Donc, on va mettre ça à 6 papiers et on va donner ça aux instances. On va dire, bon, écoute, on a que vous faites une concertation. C'est génial. Nous, on voulait vous dire ça. Voici notre avis. Bon, on l'a formalisé de notre manière. Ce n'est pas exactement le même cadre que vous, mais on voulait vous dire ça. Donc, voilà. Et pour la partie entrepreneur, aussi tous les jeunes entrepreneurs qui sont de retour au pays et tout ça, c'est intéressant. Il faut être connecté pour pouvoir évoluer. C'est comme ça dans une société. Une société, à un moment, je vais parler pour les jeunes entrepreneurs, tu gagnes de l'argent dans ton entreprise quand tu rends un service. Quand tu es utile. Quand tu es utile. Rends-toi utile. Eh bien, viens, allons parler, allons discuter. On va voir, machin. Ok, vous avez un café tel bitin. Vous-même, j'annis l'idéal. Et bien, boum. Service à ok machin. Ok, au café. Au café photo. Au café vidéo. Et on me demande. Donc, voilà. Donc, moi, j'invite les gens vraiment à se connecter, à venir écriver au réseau DMJ. Venez au séminaire. Vous allez rencontrer du monde. Et en plus, c'est une expérience qui n'est pas commune. Nous, en pension complète. Tu vois, c'est une expérience immersive. On est en pension complète. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est au Canella Beach. Donc, il y a aussi tout un travail de fonds que les services civiques ont fait, comment chercher des financements et tout ça pour aller ou comment trouver un partenariat pour réussir à héberger des jeunes dans un programme comme ça. En plus, c'est professionnisant. On va prendre un bitin. Ben oui. Alors, nous, en plus, carré tropicale, nous, 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 nous quand même fait aussi des dynamiques de groupes, des mouvements, des moments conviviaux. Nous quand même fait ça ? Donc, nous quand même fait des tiges et tout ça. Donc, en même temps, on ne s'embête pas, j'ai envie de dire, hein ? Cool, hein ? Donc, voilà, le moment est agréable. donc voilà, moi je pense que c'est honnêtement tout bénef pour un jeune de se connecter avec le réseau DMJ tout simplement s'il se connecte avec des jeunes qui lui ressemblent et puis ça nous permet de fonctionner c'est comme ça que ça fonctionne c'est pour rejoindre ce que tu dis tout le monde, moi j'ai connu ça l'année dernière par rapport à toi par rapport à Damien, je connais le DMJ mais pour moi, tous les jeunes, tous jeunes doivent connaître le DMJ ce DMJ par ses du réseau dynamique de retour au pays, étudiants je crois que même au delà de 25 ans on peut se connecter, il y a des moments conviviaux donc c'est pas forcément formel, donc il y a des moments où c'est organisé où ce sera convivial, où ce sera formel ça peut aider sur tout plan quel que soit le type de personne, quel que soit étudiant, entrepreneur ou juste quelqu'un qui ne sait pas tout simplement, il faut se connecter au DMJ voilà c'est ça, nous si tu sais pas il faut aller voir le DMJ ils sont partout, page Instagram allez voir le DMJ parce que moi si je savais plus tôt j'aurais été connecté avec eux plus tôt non non c'est la vérité et moi je rajoute puisque je sais que ça va très loin puisque je me souviens qu'il y a quelques années il y avait une action qui avait été faite pour aider les étudiants guadeloupéens qui étaient partis sur le territoire hexagonal pour l'hébergement au niveau du DMJ donc non mais je sais que vous faites énormément de choses pour la jeunesse au niveau de ce réseau non ça c'est même pas nous c'est la jeunesse elle-même qui fait voilà je pense que c'est une rectification je pense que c'est une rectification c'est pas le DMJ qui fait tout ça ce sont les acteurs même de terrain voilà et le fait qu'il y a un connecté entre eux ça craint vraiment c'est ça qui on résout ça veut dire que tu vois tu sens qu'il y a une demande en fait ça veut dire ça veut dire que ça se fait naturellement ça veut dire que c'est juste qu'il manquait quelque chose il y a eu l'émulation ça s'est fait naturellement voilà naturellement tout le monde sait parce que ça manquait et ça manque et voilà et justement Yannick par exemple au dernier séminaire là il fait des en fait on parle de jeunes en décrochage de jeunes en réalité c'est ils sont prioritaires en fait dans les réseaux là ça et si vous écoutez nous genre de là là nous ça qui j'arrive à nous enfin Yannick ah oui ben justement ben il y a tout type de catégorie de jeunes ben on parlait des entrepreneurs au dernier séminaire on a eu un jeune de 17 ans qui était entrepreneur il était dans l'élevage de Cavry ben on a eu aussi ben des jeunes qui faisaient leurs missions d'intérêts généraux des jeunes en insertion ben des jeunes lycéens des jeunes universitaires en fait et tout ce monde là ça se réunit au séminaire ben on fait connaissance on crée des liens un tel fait partie d'une asso par exemple il y a l'association Alevini qui s'occupe ben du retour au pays vous voyez ils font partie du réseau plein d'assos hein en gros il y a plein d'associations et comme disait Nicolas ben par exemple il y a des jeunes qui se retrouvent en décrochage pas seulement scolaires malheureusement et qui à travers les actions dans le réseau ben arrive à avoir une lueur vous voyez parce qu'ils rencontrent des jeunes différents mais qui n'ont pas de mauvais regard envers eux vous voyez et en plus le cadre fait que on est tous cool il n'y a pas le préjugé la jeunesse qui a fait ceci qui a fait cela qui vient de en plus culpabiliser on va dire les jeunes qui ont décroché ou qui ont peut-être c'est une action tellement forte que ça agit parce que vous vous dites que il n'y a rien en Guadeloupe vous savez le cliché il n'y a rien en Guadeloupe en partie et quand vous rencontrez le DMV peut-être que tu changes d'avis direct tu te dis ah mais ça vaut le coup finalement ou ceux qui sont là-bas vont se dire ah mais il n'y a rien à Guadeloupe oh oh il n'y a rien à Guadeloupe il n'y a rien à Guadeloupe donc ça qui partait ça va aller là donc ça qui connaît les jeunes les jeunes qui ont gardé et puis de toute façon vu l'état de la France aujourd'hui là donc rentrez chez vous parce que tu as laissé brûler il n'y a rien à vous les autres si place de la Concorde oui je vais vous dire un truc et bon c'est pas pour faire de la pub au DMJ ou truc c'est réel ah mais tu peux non 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 mais chaque jeune qui a été au DMJ ben il en sort grandit il en sort avec des choses en plus euh si je s'organise non 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 mais c'est vrai si vous donnez les moyens mais sinon les gens qui viennent demain ils viennent au séminaire ils ne savent pas les débites ils ne savent pas il n'y a rien non parce que même ceux il faut des gens qui ont porté gamme non 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 je vais dire un truc il y a eu au dernier séminaire ben un jeune ben il est venu et tout bon bon au début il n'était pas trop dans le cadre mais en fait ce qui se passe au séminaire on est tous co-organisateurs donc tout le monde a une tâche donc au bout d'un moment même si tu ne viens pas dans l'optique de faire quelque chose tu te sens responsable tu te sens responsabiliser non c'est pas que t'es gêné c'est naturel en fait parce que le fait de voir tout le monde management voilà tout le monde est en train de faire un truc il y a le pôle média qui met en place le plateau mais tu es comme ça tu vas au moins porter le tapis au bout d'un moment tu enchaînes et voilà en fait c'est ça d'accord ben franchement c'est une bonne une bonne méthode de travail bon alors on va ouvrir la ligne et vous allez appeler pour répondre à une question un petit quiz alors sur quel sujet c'est quel jeu que vous avez joué plein de cartes devant vous alors là nous mener nous mener on tige j'ai 10 mots j'ai 10 mots on va montrer mon la ça y est j'ai 10 mots boum on mette la blassaille oui non mais pour expliquer vous n'avez pas regardé c'est le plateau là organisé donc on mette la blassaille donc j'ai 10 mots c'est un jeu à l'entourna créole donc peut-être on peut on tige 10 mots bon ça oui on peut allez nous n'y le petit quiz conficulture donc ça c'est différent tige à 4 donc il faut trouver là nous n'y différents thèmes c'est l'émurité guadeloupe on a black music alors c'est des petits quiz toujours sur la culture guadeloupéenne ou noire donc plusieurs questions 3 indices et puis il faut trouver réponse là voilà c'est un des jeux alors écoutez bien écoutez bien il va poser une question alors qu'est-ce qu'on gagne ? ah ah la connaisse du savoir du plaisir ça va alors 05 90 96 10 10 il va poser une question n'hésitez pas à appeler alors on va poser une question il ne faut pas en base de temps on trouve facile non plus sinon tout le monde qui est ça dessus la ligne alors alors là on joue un petit quiz il y a différents thèmes il y a de la black music là on a quoi black championne black championne et là je suis sur les célébrités de guadeloupe voilà célébrités de guadeloupe c'est-à-dire que plusieurs indices pour trouver une célébrité de guadeloupe toute génération confondue évidemment là ils cherchent une question pose la question exactement ah voilà une question dure moyenne une question moyenne je dirais voilà alors je vais commencer par un indice c'est ça c'est moi il y a bizarre je pense une rue de paris et un musée à basse terre ont son nom il a déjà trouvé ça dépend de qui une rue de paris et un musée à basse terre ont son nom de quelle célébrité de guadeloupe parle-t-on de quelle célébrité de guadeloupe alors c'est de toute génération les célébrités de guadeloupe que ce soit d'aujourd'hui ou d'antan de qui parlons-nous c'est moi la force 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 je veux qu'elle elle l'appelle mais elle a raconté je sais pas si elle a pas ça l'a dit alors alors encore une deuxième normalement là il faut ça saturer alors féministes engagées et femmes politiques 1909 1980 alors je reprends une rue de paris et un musée à basse terre ont son nom féministes engagées et femmes politiques 1909 1980 la zone n'est normal est-ce que je peux donner son métier non est-ce que tu peux donner son métier oui c'est la troisième elle dit justement son métier la première femme avocate entière première femme avocate entière même française même quand même c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quelle célébrité du barreau normalement c'est pas facile ça en disant moi c'est pas facile ça bon alors en attendant que les gens appellent pour savoir un petit peu s'ils ont trouvé la réponse pour le fameux jeu pour le séminaire ça va se passer comment donc en gros tout le monde arrive le 29 enfin ceux qui sont sélectionnés puisqu'on a malheureusement que 40 places on aurait aimé avoir plus mais bon c'est ça et puis on arrive le 29 c'est bien déjà 40 places ouais mais il y a si vous voyez le nombre de personnes qui s'inscrivent 40 places c'est rien ouais c'est rien ça ira crescendo pas de soucis on espère on espère que les autorités vont jouer le jeu plus plus ouais plus faut pas dire qu'ils le font pas et en fait on arrive donc avec notre valise nos petites affaires on s'installe en amont il y a eu des visites techniques des lieux attends parce qu'on a un appel je vois depuis on a depuis tout à l'heure on a alors bonsoir est-ce que vous nous entendez j'ai aussi archimède ah bah madame il y a une vie s'il nous pense à un bôme on vous donne un deuxième allo oui on vous donne un deuxième madame monsieur ah monsieur pardon excusez-moi et bah présentez-vous allez-y moi je suis Claude ah enchanté Claude on vous fait une deuxième proposition pour les quatre pourquoi pas allez-y ah j'ai vu que vous étiez chaud vous étiez prêt alors je vais commencer comme ça on est sur les célébrités de Guadeloupe je le rappelle en tout temps actuel ou passé alors premier indice pianiste auteur interprète Zouk né à Saint-Claude deuxième indice décédé d'un accident domestique à 35 ans en 1999 auteur du titre à papa à l'enlève qui m'ont ça je l'avais sur le deuxième indice à papa 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 C'est pas obligé, c'est bon, c'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est bon. Ils sont toutes caramels. Si nous qu'a dit au Gilles. Florant. Bien joué. Bravo, merci beaucoup. Vous connaissiez les jeux ? Pas trop. Ce sont des jeunes Guadeloupéens qui font ça. On t'invite à aller regarder, connecter aussi ce site-là. Est-ce qu'on est connecté sur les réseaux ? Qui est le réseau ? Et bien, moi, nous n'y... Réseau, on est normal. Il y a bien, il y a du bon. T'as la même, excellent. Vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez connecter au carretropical.fr Et vous pouvez voir toute création. Nous, en fait, nous, en collectif, nous n'y plaisions, nous n'y plaisions. Nous faisons les quiz conficulture, là, c'est Célio Myran, qui n'est pas présent avec nous. Là, nous parlais de Jé Dimo, c'est Caru Crea. Voilà, donc c'est Jeanne Guadeloupé qui a fait ça. Là, nous n'y t'y causer, nous n'y le quiz du Zouk, font l'Esprit Coco. Donc, nous n'y différencier. Voilà, nous, 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 nous n'y des drapeaux aussi, un drapeau Guadeloupe. Si on veut mettre un petit drapeau Guadeloupe à Casazote. Si on va chercher un côté pour acheter un drapeau, il y a mon cas à chercher un drapeau. Il y a mon cas à chercher un drapeau. Carré tropical. Carré tropical.fr Voilà. Voilà. Donc, c'est Pote 1 et Monevla, Sarah, pour qu'il tient. OK. Eh bien, après, c'est une émission. On a une très belle émission. Et bravo pour les jeunes aussi, hein. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer de votre soirée. À bientôt. Monsieur, monsieur, n'hésitez pas. D'ailleurs, on voudra prendre vos coordonnées. Allez. Au revoir. Si possible. Et vous pourrez passer nous voir. Il est toujours là. Jordan ? Oh. Il y a un homme à notre appel. Il y a des jeunes à notre appel. Il y a un autre appel. Il y a un autre appel. Il y a un autre appel. Bon, alors. Bon. Si on peut prendre les coordonnées en antenne, ça serait bien. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du séminaire, du coup, on disait, c'était quoi la question ? Ça va se passer comment ? Donc, tout le monde arrive le 29. On arrive avec nos bagages. On s'installe. Je disais qu'en amont, il y a eu des visites techniques pour repérer les lieux. Donc, les chambres, tout ce qui sera lieu de tournage et tout ça. Donc, une fois... Pardon ? Les tournages, c'est quoi ? C'est les débats qui vont être filmés ? Non, pas seulement les débats. Donc, en fait, on réalise différents tournages, dont notamment au dernier, on en avait fait un avec Canal 10 et ce sont nos deux présentateurs phares, justement, Jade et Yanis. Exactement. Ils sont vraiment top. Vous devriez, ben, leur trouver du karaifi. Oui, oui. Oui, oui. C'est bien, écoutez. Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. Et puis, ben, on fait des tournages, on réalise des mini-ferries. Bon, allez, on a un appel, on prend le dernier appel pour ce soir. Bonsoir. Gilles Floro ? Oui, c'était Gilles Floro. Voilà, c'était Gilles Floro. On va vous présentez-vous, on va vous en donner une autre si vous voulez bien. Oui. Allô ? Allô ? Oui. Bonsoir. Alors, allez-y, présentez-vous, on va vous donner notre carte à trouver si vous voulez. D'accord. Bonsoir. Ah bon, Annick ? Enchantée, madame. D'accord. Enchantée. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes venue pour jouer, vous êtes venue déterminer. Alors, un centre culturel au moule porte son nom. Un seul indice suffit, je pense, pour trouver la réponse. Est-ce que vous voyez ? Un centre culturel au moule porte son nom. De qui parle-t-on ? On cherche une célébrité de Guadeloupe. On cherche une célébrité de Guadeloupe. Est-ce que ça vous parle ? Non. Non ? Deuxième indice. Deuxième indice, alors. Quand sirène l'a sonné, chatte-té-té-rat, etc. Avec chatte-té-té-rat, normalement, on sait. Chatte-té-té-rat. Quatre-té-té-té-té-rat en bas. Tu savais. Et ce n'est pas admirable. Avant, avant, avant. Artiste Groka, si on nommait Woh-Woh. Je croyais que tu étais calé en musique. Woh-Woh. Woh-Woh. Si on m'a écouté, il doit te connaître ça. Alors, tu es plus sur le Zoukretro, alors ? Oui. Alors, c'était la salle Robert Loison, c'est le centre culturel. Et oui, c'était trop facile, c'était trop facile. C'était trop facile. C'est trop facile. Ah, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir appelé. On les fera venir de temps en temps, tiens. Pendant les vacances, par exemple. On va faire des émissions avec des jeux. Et comme ça, vous pourrez appeler pour pouvoir jouer et participer, voir un petit peu ce qu'ils ont trouvé dans leur culture guadeloupéenne. Alors, pour le séminaire, où on en était ? Donc, on parlait des différents tournages qu'il y avait. Donc, on produit des séries lors des séminaires, notamment lors du dernier, sur les conduites à risque. On en avait fait, par exemple, sur les addictions aux écrans, les addictions au tabac, l'alcool. Ah, c'est bien, ça. Oui. Nous avions aussi les stupéfiants. Oui, les stupéfiants. Et donc, c'est une mini-série qui s'appelle l'instant jeunesse. Et voilà. Donc, comme le dit Mariano, c'était vraiment lors de notre campagne contre les addictions. On a pu faire aussi de l'animation dans des lycées, notamment à Mornalot et à Carnot, à Poitapé. Je te laisse continuer, Mariano. Et puis, donc, ensuite, il y a également les formations lors du séminaire. Juste pour vous parler vite fait de quelques formations. Donc, il y a la formation Deadline. Il y a la formation Management par l'action. Il y a la formation, comment dire, non aussi. Et en fait, ce sont des formations, ça, c'est que quelques-unes, qui nous servent tous au jour le jour dans ce qu'on fait dans nos projets. Puisque, par exemple, moi, je suis dans le monde associatif, vous voyez. Ben, si je n'apprends pas à dire non, je serai vite débordé, vous voyez. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à ne pas savoir dire non, vous voyez. Puisqu'on dit, si je dis non, la personne après, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Elle me donnera plus de tâches à faire, je ne vais pas évoluer, etc., de choses. Alors, est-ce que vous avez un mot pour la fin ? On peut repasser, on a le temps de repasser la vidéo ? Votre vidéo pour le séminaire qui est du 29 mars au 3 avril. En préparation des permanences mensuelles de Paris, avec les acteurs jeunesse ultramarins de l'Hexagone et de l'étranger, le Réseau Jeunesse t'invite à candidater, toi aussi, pour le Grand Séminaire Réseau. Participe, toi aussi, aux diverses animations et travaux jeunesse engagées sur nos territoires. Tu pourras prendre part directement à la création de dispositifs pour et par les jeunes de ta région. Rejoins donc les assos jeunesse, personnalités et artistes engagés sur ces séminaires et permanences réseau et viens représenter ta filière, ton quartier, ton campus ou ta structure d'accueil de services civiques en t'inscrivant sur les réseaux sociaux des acteurs jeunesse de ta région. Hashtag Réseau DMJ. Permanence et séminaires gratuits, mais place limitée. Alors, j'ai vu le rebondir face à la crise, là, ça a l'air pas mal aussi. Donc, ce sujet, il y en a bien besoin, surtout en ce moment, ça finit pas sur notre territoire, c'est un petit peu compliqué. Et alors, un mot pour la fin ? Eh bien, un mot pour la fin, ce qui, pour parler rapidement de Carré Tropical, collectif Carré Tropical, membres du réseau DMJ, on sera présents donc à ce séminaire jeunesse pour les mouvements de groupe, les dynamiques de groupe et les mouvements conviviaux. Nous allons réviser la Kilti, donc dans la bonne humeur. De manière générale aussi, petite page de publicité pour nous, on réalise tout ce qui est journée de cohésion, là, je parle aussi au chef d'entreprise, nous, c'est EntrePrems. Eh oui, puisqu'on a déjà fait pas mal de grosses dynamiques de cohésion. Voilà, on peut faire des... On fait des constructions de stèles avec des matériaux de récupération. Voilà, donc on est toute une équipe d'animateurs. On utilise les jeux, on crée aussi de nouveaux jeux, on fait des banderoles. Voilà, on fait pas mal de choses. C'est chasse aux trésors aussi, quand même. Des chasses aux trésors, voilà, qui ont pas mal de succès en entreprise. C'est bien, c'est bien topaché. Pour les adultes, hein. Des chasses aux trésors pour les adultes, hein, également. Et ça marche du tonnerre. On a déjà eu l'occasion de faire quelques opérations avec parfois jusqu'à 300 personnes. Donc on peut mettre en place de belles opérations. Si jamais, ben voilà, vous voulez dynamiser les équipes, faire des petits ateliers culturels, eh ben, Zopé, Zopé, venez pas les banaux. Carré tropical, si les réseaux, si Internet, nous, là. D'accord, alors on doit rendre l'antenne 30 secondes. Alors du coup, on sera en appel pour le séminaire du 29 mars au 3 avril à la Canina Beach. Alors, on va parler du coup, ben, de ces consultations. Très important. Les personnes qui ne sont ni en association ni en études, vous êtes les bienvenus, vous êtes prioritaires. D'accord ? On rappelle que le lien de préinscription est disponible sur la page Facebook Réseau Média Jeune. Mais même si vous n'êtes pas sélectionné pour le séminaire, n'hésitez quand même pas à vous rapprocher de nous pour pouvoir continuer les actions. Réseau Média Jeune sur les réseaux. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, la retraite, bien évidemment, on va venir pour savoir ce qu'il en est, finalement. On a déjà vu que le truc seigneur, ça a sauté. Ça tiendra sans doute pas devant la Constitution rapidement. Oui, donc, en fait, je voulais remercier déjà nos partenaires, donc la dragesse, la mission locale et la DIT. Et je voulais rajouter quelque chose à titre personnel, cela n'engage en rien le réseau. Libérez les grands frères. Eh bien, voilà. Donc, le mot de la fin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Merci. En préparation des permanences mensuelles de Paris avec les acteurs jeunesse ultramarins de l'Hexagone et de l'étranger, le Réseau Jeunesse t'invite à candidater, toi aussi, pour le grand séminaire réseau. Participe, toi aussi, aux diverses animations et travaux jeunesse engagés sur nos territoires. Tu pourras prendre part directement à la création de dispositifs pour et par les jeunes de ta région. Rejoins donc les assos jeunesse, personnalités et artistes engagés sur ces séminaires et permanences réseau et viens représenter ta filière, ton quartier, ton campus ou ta structure d'accueil de services civiques en t'inscrivant sur les réseaux sociaux des acteurs jeunesse de ta région. Hashtag Réseau DMJ. Permanence et séminaires gratuits, mais places limitées. C'est parti pour le Réseau DMJ. C'est parti pour le Réseau DMJ. Sous-titrage Réseau DMJ. Sous-titrage Réseau DMJ.